Je vous présente aujourd'hui le volume 13 des éditions de Beuillat qui s'intitule Paracels d'Orn Tritem. Ce livre est véritablement un événement car il est le premier d'une assez longue série qui a pour volonté de faire connaître les oeuvres de Paracels. Paracels au sens large car nous avons aussi décidé de publier l'intégralité des oeuvres de Gérard d'Orn. Gérard d'Orn est un auteur belge de la deuxième moitié du XVIe siècle. Paracels lui est de la première moitié essentiellement du XVIe siècle. D'Orn n'est pas un disciple direct de Paracels mais un disciple indirect. Il était disciple de Adam von Bodenstein. Mais Gérard d'Orn à notre avis est un hermétiste connaisseur qui a fait énormément pour Paracels pour la diffusion de son oeuvre, c'est à dire premièrement en traduisant de nombreuses oeuvres de Paracels difficiles d'accès en raison de la langue allemande qu'il utilisait, il les a traduites en latin, ce qui permettait à tous les pays d'Europe et du monde entier d'y avoir accès, traités latins qui n'ont jamais été traduits du reste. Mais Gérard d'Orn a également publié une série d'ouvrages de sa propre plume qui méritent réellement d'être connus. Alors déjà cinq volumes ont été consacrés dans les éditions Beuillat à l'oeuvre de Paracels et de d'Orn, mais ce n'est que le début d'une longue série, espérons du moins, parce que Paracels est véritablement un prince de la pensée, comme l'a qualifié Emmanuel d'Auvorst, et son oeuvre mérite d'être connue bien plus. Alors cet ouvrage, assez volumineux sur Paracels d'Or des Tritènes, contient plusieurs traités différents. Alors il y a la première moitié, plus ou moins un peu moins de la moitié, contient la première traduction française d'un traité de Gérard d'Orn qui s'intitule « La lumière physique de la nature ». C'est un traité extraordinaire, et vous y trouverez non seulement un commentaire alchimique et hermétique des deux premiers chapitres de la Genèse, donc des chapitres sur la création, mais également un commentaire extraordinaire, ligne par ligne, de la fameuse table d'émeraude que tout alchimiste se doit de connaître, c'est-à-dire celle qui commence par ce qui est en bas et comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, pour faire le miracle d'une seule chose. Il la commente vers par vers de manière absolument magistrale, je ne peux que recommander ce commentaire. Il y a ensuite dans « La lumière physique de la nature », un chapitre sur la philosophie méditative, où il analyse les différentes composantes de l'homme, le corps, l'esprit et l'âme, ainsi que leur union, et de philosophie chimique, où il applique ces mêmes concepts au domaine de la chimie et de l'alchimie opérative. Il y a ensuite un traité qui s'intitule « La monarchie physique », également de Gérard d'Orne, où il s'agit véritablement de géométrie sacrée, où on parle de lunaire, du binaire, du ternaire, etc. Il y a ensuite un recueil de chimie paracelsique, c'est une sorte de compendium fait par d'Orne de la pensée de Paracels, et ensuite un traité assez connu de Paracels, qui est pourtant considéré comme un apocryphe, mais qui s'intitule « Les secrets de la création », et il y a ensuite toute une série de lettres, donc la correspondance du fameux abbé Tritem, donc abbé de Spannheim, qui fut non seulement le maître de Paracels, mais également de Agrippa. Alors pour terminer, il y a toute une biographie qui a été faite, que nous avons voulu faire sur Paracels, et qui n'a pas été à ce point motivée par une volonté de recherche scientifique, mais qui est véritablement mue par notre volonté d'apprendre à connaître Paracels. Alors il est vrai que sa biographie doit nous intéresser bien moins que son œuvre, qui doit faire l'objet de tous nos travaux. Eh bien ces travaux sont un grand labeur, je dois le dire, mais qui ne sont certainement pas sans fruits, et je peux vous promettre qu'à la lecture de cet ouvrage, vous recueillerez de nombreux fruits également. Voilà, bonne lecture ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !